Le PSG prépare déjà activement la saison prochaine, alors qu'il espère le départ de Lionel Messi, voire de Neymar. Luis Campos, le directeur sportif officieux du club parisien, officiellement conseiller sportif, travaille sur le prochain mercato estival ainsi que sur le nom du futur entraîneur. Les jours de Christophe Galtier à la tête des rouges et bleus sont en effet comptés. Cisinedine Zidane reste le rêve ultime de l'émir du Qatar. Le dirigeant portugais a visiblement travaillé sur deux autres pistes. Son compatriote José Mourinho, avec qui il a travaillé il y a dix ans au Real Madrid, est envisagé. L'immense expérience du « Special One » pourrait être bénéfique pour le Paris Saint-Germain, même si nul ne. C'est si son management peut convenir à l'équipe emmenée par Kylian Mbappé. Un autre nom revient avec insistance dans les médias. Celui de Thiago Mota. L'ancien milieu défensif du PSG, désormais âgé de 40 ans, est à la tête de Bologne depuis l'été dernier. Après avoir dirigé les U19 du PSG, le Genoa et l'Aspézia. Son profil de tacticien et de jeune meneur. Dom est apprécié par Luis Campos et Nasser Alkelaifi. Daniel Riolo, mardi soir sur RMC, a estimé que El Italo, brésilien, était le numéro un sur la short list. Campos a justement rendez-vous ses prochains jours. Doha avec les propriétaires du PSG afin d'évoquer la terrible affaire Galtier et le remplacement de l'entraîneur champion de France avec Lille en 2021. Il sera alors question de confier les rênes de l'équipe parisienne à un entraîneur vainqueur de 5 Coupes d'Europe Mourinho ou à un coach au palmarès vierge de titre Mota. Est-ce déjà le duel final ? Sous-titrage Société Radio-Canada